Je m'appelle Laurent Gabrielle, je suis responsable de l'agriculture biodiversité propriétaire actuelle à la déclaration de Berne. Avant je travaillais dans une organisation de droits humains à Genève qui s'appelle le CETIM où on était déjà engagé sur des sujets très similaires à ceux que je travaille maintenant c'est à dire principalement les droits humains, les questions de semences et de biopiraterie. C'est des questions que j'ai travaillé beaucoup aussi par le passé en relation avec la Bolivie, sur place en Bolivie ou à Genève au sein de la mission auprès de l'ONU. Puis c'est des questions, les relations nord-sud, les questions de justice sociale, d'équité nord-sud, c'est des questions qui m'ont toujours intéressé et puis que j'ai travaillé aussi dans le cadre de mes études universitaires en histoire économique et puis par la suite aussi en études de master. On a trois grands axes de travail actuellement donc la déclaration, pardon Public Eye, anciennement déclaration de Berne, notre cible c'est vraiment les entreprises suisses et leur impact dans les pays du sud. Donc moi dans mon domaine d'action qui est agriculture biodiversité propriétaire actuelle on s'intéresse beaucoup à Syngenta qui est le numéro 1 au niveau mondial sur les pesticides et numéro 3 en vente de semences. On a trois lignes d'action un petit peu, la première c'est justement la question des pesticides, on a une campagne depuis plusieurs années pour faire bannir le paraquat qui est un des pesticides extrêmement dangereux vendu par Syngenta. Deuxième axe d'action c'est la question du partage des bénéfices donc un peu ces questions de biopiraterie, d'utilisation des ressources génétiques du sud où là on se bat de nouveau pour que les entreprises suisses qui utilisent et qui vendent des produits basés sur des ressources biologiques ou génétiques de pays du sud reversent une partie de leurs bénéfices à ces pays là ou au peuple autochtone desquels ils ont tiré leurs savoirs. Et puis un troisième axe c'est la question de la propriété intellectuelle, brevet ou COV, certificat d'attention végétale sur les semences. Là de nouveau lié à Syngenta qui est un des principaux impulseurs de ces lois de propriété intellectuelle dans le sud qui empêche les paysans de conserver, réutiliser, échanger et vendre leurs semences. Là on essaie de se battre pour qu'il y ait des meilleures lois dans le sud et puis aussi pour que les conventions internationales laissent plus de liberté aux pays du sud pour adopter les lois qui finalement protègent d'une certaine manière la propriété intellectuelle tout en respectant les droits des paysans dans le domaine des semences.